Bienvenue sur Salam Vision As-salamu alaykoum beaucoup Téléspectateurs de Salam Vision Je vous présente aujourd'hui La nouvelle émission, L'Élysée de Salam Vision C'est la première émission de Colisse Politique As-salamu alaykoum As-salamu alaykoum As-salamu alaykoum C'est la première émission de Colisse Politique Le premier émission de Colisse Politique C'est tout de suite avec votre activité As-salamu alaykoum, au Sénégal Je vous présente, je vous présente Je l'ai appelé Mouhammou de Mokhtar Sissé. En 6 minutes. Je l'ai appelé à Abdali Diou, le responsable. Je l'ai appelé au Sénégal. Je l'ai appelé à Daganat. Je l'ai appelé à tous les actifs de politique. Je l'ai appelé à Pekim. Je l'ai appelé à ma famille. Je suis en charge. Raffaire de ce que je l'ai fait. J'ai appelé à la vision de notre maison. C'est toi qui l'as appelé. J'ai appelé un fils de Daganat qui recoupe tous les fils de Daganat. Pourquoi vous avez appelé Mokhtar Sissé ? C'est la question que j'ai pour répondre à cette question. Pour définir Jaspera, quand on l'a dit, tout le monde s'appelle un manga et un autre outil. Quand on l'a dit, j'ai parlé de Jaspera. Mais quand on l'a inspiré, tout le monde s'appelle un autre outil. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Quand on l'a dit, c'est une grande conviction. D'abord, on l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit, on l'a dit. Depuis que le président l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. On l'a dit, on l'a dit. C'est ce qu'on a fait ici. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Parmi 16 millions de Sénégalais, il a été évolué à Mohamedou Mokhtar Sissi. Depuis 2012, il a été évolué. Et aujourd'hui, l'équipe gouvernementale de l'UBS a été évolué à Mokhtar Sissi. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est le fait qu'on a fait de sortir Mohamedou Mokhtar Sissi. C'est comme Omar Sissi, qui était très pandévale à la ville de Dagata. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est ce qu'on a fait. Le président de l'Obsid Mokhtar Sissi, a été évolué à l'équipe pour lui donner confiance. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour moi. C'est ce qu'on a fait pour nous. Vous êtes fils de Dagata, vous avez vu que vous êtes tous les membres pour les populations de l'Obsid. Vous avez entendu les médias, la radio, la télévision. Vous n'avez pas de fils de Dagata. Oui, on a eu beaucoup de fils de Dagata. C'est ce qu'on a fait d'avoir ici depuis la 1re vague. Ici, on était à la 1re vague. C'est ce qu'on a fait pour les écoles. C'est ce qu'on a a fait pour vous. Et ce qu'on avait fait pour nous. Depuis la 1re vague, il n'a pas été en train de voir les écoles. Une fois qu'on a fait pour les fils de Dagata, l'Élysée d'Enfilé, il n'a fait qu'un grand dernier. On a des filles de Dagata qui n'a fait par exemple le coordinateur de l'Obsid Mokhtar Sissi, qui est à l'Élysée de l'IJ. C'est ce que vous entendez, c'est le coordonnateur de la COVID-19 et de mobiliser les fonds de CNI. Je peux juste dire que depuis la première vague, il a pris 11 millions de non francs. Les 11 communes du département de Danyana ont donné 1 million pour nous faire des masques. C'est ce que c'était déjà. Mais il y a des mouvements, comme nous avons travaillé, nous avons pris nos enfants, nous avons pris des masques pour s'appeler notre médecin. C'est ce qui nous devait permettre à la première vague. Mais il y a eu un relâchement sur la deuxième vague. Quand le COVID-19 est très bon, il y a eu des cas de mort aussi. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important que les gens ont appris. Qu'est-ce que c'est ce que vous pensez à vous? La situation politique sénégale, c'est trop tendu. C'est trop tendu. C'est trop tendu. Mais c'est tout ce qu'on appelle la politique. Parce que quelqu'un qui veut s'occuper, c'est comme Olafi de Waqeille, parce qu'il y a une politique actuelle. Ce qui est dépolorable, c'est qu'on ne devait pas parler de la politique. Parce qu'il y a beaucoup d'économies. L'économie de l'économie, c'est très bien. Il y a beaucoup d'économies. Il y a beaucoup d'économies. Il y a beaucoup d'économies. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'économies. Il n'y a pas d'économies. C'est une affaire civile. Il n'y a pas d'économies. Mais parfois, il y a une politique. Parce que le principal conseiller, c'est qu'il s'occuper. C'est qu'il s'occuper. C'est qu'il s'occuper. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Mais quand ça a été défendu, il s'occuperait de la même chose. Il s'occuperait de la même chose. Il s'occuperait de la même chose. Mais le fait que j'ai été présent, c'est que je suis resté. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Mais pour le moment, on a continué avec ce que j'ai fait. J'ai appelé Mohamed Mataar-Sissé. Il s'occuperait de la même chose. Il s'occuperait de la même chose. Il s'occuperait de la même chose. Mais pour le moment, c'est que le Sénégal, nous avons eu la COVID-19. Et l'économie est en train de se faire. C'est ce qui est le plus important. Paule, ce soir, vous avez vu Mataar-Sissé, Amna Umar Sark, l'ancien ministre, qui est revenu en force du maire de Daganah. Est-ce que vous avez des conférences avec Mataar-Sissé et les partisans d'Oumar Sark? Oui, il y a des conférences. Il y a des complications. Il y a des complérences. D'ailleurs, personne ne peut dire ce que j'ai dit. Personne ne peut pas dire mais je ne peux pas dire ce que j'ai dit. Parce que dans cette situation, les militants ne connaissaient pas. Parfois, il y a des coups de fil et il y a des coups de fil. Parce que la politique, si vous n'avez pas de conscience tranquille, si vous n'avez pas d'accord, vous allez basculer de l'autre côté. Parce qu'à venir Mataar, il n'y a pas de baisse. Mataar est un ministre. Si je suis venu au gouvernement, on ne peut pas s'éloigner. Et que je suis venu au gouvernement, on ne peut pas s'éloigner. Si je n'ai pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. On n'est pas d'accord. On ne peut pas s'éloigner. Si on a fait ça, ils ne peuvent pas continuer de travailler. Si on peut continuer de travailler, on sait que c'est l'adversaire. Parce qu'il n'y a pas de mérite. Inchallah. Quoi qu'on appelle Mata Sissi, ancien ministre dans le gouvernement de Makissal, avec Mata Bou Yambou sur le plan politique. Mata, qui parle sur le plan toujours national. Il y a des raisons que l'éducation est très forte. Et l'écoliste, il y a des études, des études, des études et des études. Et c'est ce que tu as dit de faire de l'éducation. Comme Covid-19. D'ailleurs, avec Covid-19, on a vu que la personne était à l'éducation. Et la personne était à l'éducation. Elle était à l'éducation. Elle était à l'éducation. Elle était à l'éducation. C'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, la COVID-19 n'a pas besoin d'avoir tout à l'écran. Mais c'est ce qu'on a fait. Il y a une banque de rigueur sur le gouvernement. Il y a une banque de rigueur. Il y a une éducation. Il y a une éducation. Il y a une éducation pour donner un budget. Il y a une éducation pour donner un budget. Mais malheureusement, au Sénégal, il y a une éducation. Il y a une éducation. Il y a une éducation. Mais nous, nous pensons que nous avons enseignés et professeurs plus indirect. Il y a une compréhension. Le Sénégal, même si on a appris au Sénégal, c'est par l'appel du pays. Il y a un pays pauvre. Nous nous devons en prendre l'éducation. Ils nous ont pris l'imposance. Et on est en train de faire un métier normal. Il n'y a pas d'une prête. Nous n'avons même pas Ben visitors. Lorsque je l'ai beaucoup dit Je vous remercie aussi de tous les professeurs. Et puis, je vous remercie aussi. Parce que moi, je vous remercie, je vous dis juste que je vois les enfants qui vont, malheureusement, ils ne sont pas mis en masque. Ils ne sont pas mis en masque. Ils sont tous les enfants qui vont aller. Ou les enfants qui vont aller en masque, ils vont aller en risquer. Et les parents aussi. On a eu des parents qui ont une résilance pour leur aider à aller dans la maison. Ils veulent aller à l'année scolaire. Ils veulent aller à l'année scolaire. Comme on a commencé à aller à l'année scolaire, ils ne peuvent pas éradiquer le mal. Je vous remercie de cette émission, les coulisses politiques d'Alertaye, Pape Soumare, de Nao Wahami, ministre de Nao Martar, ancien ministre du Président Makissal. Pas une question que je vous ai posée. On va aller à l'élection locale. C'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas d'élection. Il y a eu une élection. Il y a eu une élection qui va aller dans son camp. Est-ce que l'élection va aller? Actuellement, on va aller à l'élection. Mais on a eu l'effort que le président de la République. Il ne peut pas s'en sortir. Il y a eu beaucoup de choses. Parce que l'élection est une position qu'on a fait. C'est une position d'audite fichier. Parce qu'il est bien. Il n'y a pas d'audite fichier. Il n'y a pas d'audite fichier. Il n'y a pas d'audite fichier. Il n'y a pas d'élection. Ce n'est pas cohérent. Il n'y a pas d'audite fichier. C'est l'une de nos études. Je viens d'audite fichier. Il n'y a pas d'audite fichier. Il n'y a pas d'audite fichier. On a pris l'ue de tout ça. Et quand on a pris l'ue de tout ça, on a pris l'élection. Tu as parlé de ce dialogue politique? Oui. Tout le monde me dit que les ihéros politiques sont représentés. Il y a de tous les partis politiques qui sont venus dire. Une société civile. Toutes toutes les qui ont dit. C'est ce que j'ai pensé. J'ai fait des questions. C'est ce que j'ai dit. Le gouvernement LRZ, je l'ai présenté. Je l'ai présenté avec les commerçants et les commerçants. Ils sont venus à la politique. C'est ce que j'ai avancé. C'est ce que j'ai présenté le gouvernement. C'est ce que j'ai présenté. Le Président s'est venu à l'expérience. Le président s'est venu au fichier électoral. Pour que les Sénégalais puissent s'en connaître. Comment est-ce que tu penses? C'est ce que j'ai présenté. C'est ce que j'ai présenté. C'est déplorable. C'est ce que j'ai présenté. C'est ce que j'ai présenté. C'est bon. Mais il y a un rapport de confiance. Il y a une dignité de la Président. Il a essayé de crier que le Président ne soit pas. Il a été créé. Par ce qui soit des experts meurtres. Il s'est donné que le Président de la Reposition est venu à aller travailler. Il y a une complète de l'économie. Il avait été choisi. Il s'est donné qu'il était négatif. Il s'est donné qu'il avait été réunie. Il était très important. Parce qu'il n'y a pas d'économie, il 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 n'y a pas d'économie. Sur le plan de l'économie, il y a eu beaucoup de sociétés, le Covid, l'entreprise n'est pas fermée. Tout du côté des jeunes, le président a promis beaucoup d'emplois pour la jeunesse. Vous avez des gens qui ont été écrits, mais vous avez des gens qui ont été écrits pour décourager M. PopSumay. Tout ce que je vous ai dit, c'est la première fois que je vous ai dit que la situation était catastrophique. Mais on ne l'a pas attaqué parce que l'économie, c'est comme ça, mais il faut s'attendre à tout. Parce que la COVID-19, c'est une économie de l'économie. C'est ce qu'on appelle l'économie aux Etats-Unis. On parle du Sénégal, un petit microbe de pays. C'est ce qu'on appelle la COVID-19. Ce qui est le plus important de respecter les mesures. Ca ne peut pas s'en sortir. Ce qui est le plus important. Parce que l'économie de 300 a toujours bien le plus important. Donc tout le monde, il est important pour lui. Il est important pour lui. Parce qu'il est important pour lui. Papa, je vais poser une question sur le plan politique. C'est très important, avec le soutien, l'opposition, je crois en Cendadi. Il est intéressant et bien entendu d'opposition. Sur lesImpes que j'ai dit, il a refait le président, tout le monde... Comment est-ce que vous avez vu vos oppositions? Avec ma foi ! Quand vous avez l'opposition ou des opposants, ils aient fait leur rôle. Je ne savais pas l'opposition de l'opposition, mais je ne savais pas l'opposition. Aujourd'hui, si le gouvernement a fait un programme parallèle, je suis allé en proposer un programme parallèle. Le gouvernement a proposé, mais nous sommes l'opposition. Malheureusement, ce qu'on appelle l'opposition, c'est l'opposition. L'opposition est d'apporter un programme parallèle. Je peux vous donner un exemple. Pour les candidats de l'élection, nous étions au nombre de 5, 4 et le président Meksal. Ils ont été proposés aujourd'hui. Ils ont été proposés aujourd'hui. Ils ont été proposés pour l'économie. Mais normalement, l'opposition est d'apporter un programme pour l'économie. L'opposition est d'apporter un programme pour l'économie. L'opposition est d'apporter tous les opposants. L'opposition est d'apporter. L'opposition est d'apporter un programme pour l'économie, santé, jeunesse et l'emploi des jeunes. Ils ont été proposés au président. L'opposition est d'apporter. Le président était d'apporter. Il y a des personnes qui ont été présent. Et tel n'est pas le cas. Si vous regardez l'aide alimentaire, la première vague du Covid. Le président avait proposé 50 milliards ou 52 milliards de ce genre. pour l'aide alimentaire. Mais, si vous avez été présent pour l'aide alimentaire, c'est parce que si vous l'avez proposé, vous l'avez proposé pour l'aide alimentaire pour les Sénégalais, 50 milliards de ce genre. Si vous l'avez proposé, vous l'avez proposé pour l'aide alimentaire pour les Sénégalais, 50 milliards de ce genre. Voilà. C'est ce que je l'ai émis. Je l'ai dit que le président a un esprit de l'économie. Il y a aussi l'opposition, l'opposition, le pouvoir, l'aligné, la société civile, tous les membres de l'économie. C'est ce que nous pouvons sortir. Il y a une alliance forte. Il y a une alliance forte. Un pays démocratique qui est forte. C'est bon. Il y a une alliance forte. Il y a une alliance forte. Maintenant, comme dans la période Covid, l'opposition ne préfère pas descendre sur le terrain. Parce que si on a un terrain, ça va générer des foules. Il y a une activité politique. Ce que vous pouvez faire, c'est une activité. Mais je pense que l'opposition est plus important. Aujourd'hui, l'opposition est plus important. L'opposition est plus important. C'est un projet pour la ville de Jagana. Et surtout pour les diasporas. C'est un projet pour l'avenir. C'est un projet. C'est une perspective pour l'avenir. C'est un projet dans le département. Il y a un projet pour l'avenir. Il y a un projet pour l'avenir. Il faut qu'on puisse contrôler le département. Pour qu'on puisse imposer sur notre politique. Parce que le rival, c'est un projet pour l'avenir. Il est la mère. Il a un projet pour les débatements. Il a un projet pour les débatements. Il faut qu'on puisse les débatérer. Parce qu'il n'y a pas de gestion de la mairie. Aujourd'hui, il n'y a rien à l'avenir. Je suis désolé mais il est le chef de l'avenir. Mais je suis plus le plus avancé. Aujourd'hui, il n'y a pas de 100K de francs. Il n'y a pas de gestion. Il n'y a pas de gestion. C'est grave. Mais il n'y a pas de gestion. Il n'y a pas de gestion. C'est ce qu'on a fait pour que l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Est-ce que vous êtes prêt pour un reportage d'Ordagana pour l'ère Ascari? Est-ce que vous êtes prêt pour ça? C'est ce qu'on a fait. Vous êtes prêt pour l'équipe de l'équipe de l'équipe du monde, à l'équipe du monde et à l'équipe du monde. Est-ce que vous êtes prêt pour créer des produits d'économie avec des banques ? En tout cas, vous faites pour d'autres séparations. C'est tout ce qu'on veut, même si on veut que l'appréhension de Marseille c'est qu'on allait dans le recetteur, et qu'on allait dans les côtés de Mouritanie. C'est ce qu'on a fait pour nous. Mais c'est ce qu'on a dit que le maire depuis 26 ans, 23 ans, depuis 96 ans, c'est le maire qui a été le maire, mais on ne peut pas le faire. Un kilomètre Goudouron a fait ça. Et le peu de Goudouron, c'est le programme présent avec Sal. Il a dit que le maire qui a été dans le combat, c'est qu'il y a un homme qui a été fait. Parce qu'on va voir, si on a des combats, les enfants qui sont venus, ils sont venus tout à l'heure pour qu'ils nous ont venu. Mais si on a des enfants, 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 il nous faut qu'un homme qui a été venu, chaque année, chaque jour ou chaque alarme, pour qu'il puisse sortir avec le président. Et le conseil des ministres, c'est qu'il y a le conseil des ministres, qu'il faut qu'il puisse se faire. Si on a des enfants, tout ce qu'il y a, tout le monde s'est passé, tout le monde s'est passé. On a dit, l'électrification de l'ordre, un état, un état qui est fatigué. Il s'est passé, tout le monde s'est passé. Il y a une fille qui s'est passé sur la taille de la présidente et qui s'est passé sur le programme de l'Imbi. Il s'est passé sur le combat et il s'est passé ici. Il s'est passé sur l'infrastructure. Il s'est passé sur le mouvement. Aujourd'hui, il s'est passé sur les voies de la commune. Il s'est passé sur le bâle. Il s'est passé sur le domaine de Dakar. Il s'est passé sur l'infrastructure. Il s'est passé sur le domaine de Dakar. Il s'est passé sur l'infrastructure. Je savais que notre équipe de l'AES a eu deux rencontres. Il s'est passé sur les deux. Les deux sont les deux fonctionnels. qui n'ont pas montré pour oublier combien de l'activité. La question est de la question. C'est la question qu'on a dit. Il faut que l'équipe de l'équipe départementale... L'équipe BES, l'équipe jeune et l'équipe qui l'a fait le réunir. On le connaît. On le connaît. On le connaît. On le connaît depuis l'écoute des mouvances présidentielles. On le connaît depuis plus tard et on le connaît. 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 je vais faire un bon travail. J'espère que les ministres Mathisissé nous entendent très bien, et tout le cadre de la réflexion d'Agana nous pour nous parler desМ seuls, la mise en place des démis et de la géologie. En tant que jeune d'Agana, qu'est-ce que tu peux parler à tous les Sénégalais de la COVID-19 parce que le Sénégal est une démocratie, une démocratie, une démocratie, et qu'il y a des gens qui ont des gens qui ont des jeunes d'Agana ? Oui, c'est mon message, je l'ai dit d'abord. Nous savons que l'Agana ne peut pas se développer sans discipline. L'Agana ne peut pas se développer sans décès. C'est ce qui nous dépend de la jeunesse. Aujourd'hui, je suis désolé, mais nous n'avons plus de conscience. Moi, en tant que jeune, je ne sais pas si c'est la vision. Nous savons que l'Agana ne veut pas la politique. Mais la politique, c'est qu'il faut venir. C'est ce que j'ai dit. Et aussi, j'ai eu l'occasion d'avoir une petite parenthèse. Je vous le disais, qu'on a eu l'occasion de venir ici, qu'on a eu l'occasion de faire des émissions. Ne pas vous direz que vous parlez d'Agana, 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 d'Agana. Je vous le disais, que nous, on a eu l'occasion d'Agana. On a eu l'occasion d'aller dans ce domaine pour les jeunes qui ont une réunion, ils ne doivent pas la tabacque. Ils ne peuvent pas la tabacquer. Ils n'ont pas la tabac de la tabac, ils ne peuvent pas la tabacquer. Ils ne peuvent pas la faire une équilibre forte, ils peuvent la faire tout. Les jeunes, ils doivent les faire tous qui sont des réunis. Ils n'ont pas les réunis, ils ne sont pas les réunis. Ils voulent dans leur réunis. Nous sommes tous ensemble en travail de l'éducation de Sénégal. Et aujourd'hui, nous sommes tous ensemble. Mais nous sommes tous ensemble. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes là, nous sommes tous ensemble. Nous avons tous ensemble, nous sommes ensemble pour une stratégie. Nous sommes tous ensemble. Nous sommes ensemble. Nous avons toujours eu des formations. Surtout sur les métiers du fétrole et du gaz. Parce que le gaz et le pétrole sont tous formés dans tous les métiers. Le métier de l'humanisé peut s'appuyer. Le métier de l'humanisé peut s'appuyer. Le métier de l'humanisé peut s'appuyer. Parce qu'aujourd'hui, il faut expirter le pétrole et le gaz. Le pétrole de l'humanisé peut s'appuyer. Les infos sont qualifiés. Tout le monde souffre. Il faut s'appuyer tous les métiers. Le pétrole de l'humanisé peut s'appuyer. Le ministre de l'humanisé peut s'appuyer. Aujourd'hui, il y a un ministre qui s'appuie au département. Le ministre Sophie Galadima. Il m'a dit qu'il s'appuyer. Il s'appuie à Geni Dal. Il s'appuie à l'humanité. 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 M. Saro, je vais rajouter deux questions. Allez. La première question que je voudrais vous poser. Vous êtes derrière Amadou Mokhtar Sissé. Vous êtes derrière le personnage ou sous la bannière de l'APR ? Il s'appuie à l'humanité. Je suis un homme entre les deux. Il s'appuie à l'humanité. Il s'appuie à l'humanité. Il s'appuie à l'humanité. Mais les structures qui sont en train de nous, nous l'avons dans une seule façon. Elle est en train d'être sur les ABR. Il y a des gens au département, mais nous, ce sont des structures qui sont à l'écart. Nous sommes à l'écart, parce que le parti ne veut pas dire que le parti n'est pas à l'écart. Il ne veut pas dire que le parti n'est pas à l'écart, il ne veut pas dire que le parti ne veut pas dire que le parti n'est pas à l'écart. Je suis appelé le président Macky Sall. D'accord. Les élections locales municipales passées, nous avons eu affaire à un cas Khalifa Sall qui s'est rebellé et qui est parti sous sa bannière. Si aujourd'hui le président Macky Sall nomme comme candidat Omar Sall, qu'allez-vous faire ? Est-ce que nous devons nous attendre à une rébellion de Mokhtar Sissé qui ira sous sa propre bannière ? Non, ce n'est pas ce qu'il n'y a pas. Inchallah, ce n'est pas ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de rébellion de Mokhtar Sissé qui ira sous sa bannière. Mais dès que le président a fait cela, il va se voir une jeunesse très déterminée. Si nous faisons cela, nous ne l'avons pas. Parce que vous avez un Khalifa, nous avons un Khalifa. Mokhmad Mokhtar Sissé est un Khalifa. Mais Mokhmad Mokhtar Sissé est aussi le président de Khalifa. Mais si nous devons s'occuper, nous devons s'occuper des discussions préalables. Parce que quand nous sommes venus, j'ai parlé de Mokhtar Sissé depuis 2012. Mokhmad Mokhtar s'occuperait. Le président de Khalifa s'occuperait. Il a été en train de m'occuper des directeurs. Mais aujourd'hui, nous pouvons la battre. Et puis, 2020, il a été réservé le pouvoir. Nous sommes, nous sommes, nous sommes. Ils sont en train de m'occuper des documents de Khalifa. Et après ce qu'on dit, nous devons s'occuper de Mokhtar. Nous devons nous parler de Mokhtar Sissé. Nous sommes des jeunes. Nous sommes des jeunes. Nous sommes des politiques, mais nous ne pouvons pas les faire. Nous n'avons pas de la fête, nous ne pouvons pas les dire. Nous sommes en train de m'occuper de Mokhtar. Et aujourd'hui, j'ai appelé Mokhtar Bakh. Je ne pouvais pas le faire pour Mokhtar Bakh. Donc, nous devons nous mettre dans une situation critique. Nous savons ce que nous lui sommes. Donc, nous demandons. Ainsi, nous devons nous parler de Mokhtar. Nous devons parler de Mokhtar. Et nous devons nous parler de Mokhtar. Je vous remercie. Digerame Boubap Soumo. Digerame Pape Soumare. Digerame Pape Soumare. Digerame Martha Sissé. Digerame Pape Soumare. Digerame Pape Soumare. Digerame Pape Soumare. Digerame Pape Soumare. Mokhtar Bakh. C'est une émission. Coulisse politique. Digerame Pape Soumare. Merci.